L'économie russe est ravagée par les sanctions. Il y a un débat sur ce sujet. Certains disent que... Non, il n'y a pas de débat. Enfin, je ne crois pas. Il y a des éléments de langage qui sont véhiculés en boucle par l'extrême droite et l'extrême gauche française et d'ailleurs italienne. Mais la réalité, c'est une récession de 6%. C'est un appareil industriel cassé. C'est un appareil militaire qui n'arrive plus à renouveler ses pièces détachées et ses composants électroniques. Vous avez des idéologues qui disaient... Est-ce que je peux vous parler des Russes ? Oui, mais laissez-moi finir. Moi, je vous parle des Ukrainiens. Vous vous avez parlé, ça fait une heure que vous êtes ici. Moi, je n'ai toujours pas parlé. Donc, laissez-moi parler des Russes. Toi, tais-toi, tais-toi ! Je ne vais pas revenir sur les sanctions. Ce que vous avez dit sur la Russie, vous ne l'avez pas vu. Vous ne savez pas. Les magasins, moi, on me dira quand les sanctions marcheront, quand il y aura des queues devant les magasins. Ce n'est absolument pas le cas en ce moment en Russie. Parenthèse fermée. Ce que je veux dire, je veux revenir sur Mariupol, parce que Mariupol, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Mariupol, en deux mois, la ville a été détruite. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, les Russes n'ont pas... Ils ont cette capacité de détruire. Ils ont cette capacité d'avancer. Et de dire... J'ai vu, vous avez, dans votre dernier reportage, dit... L'armée ukrainienne est... Non, ne mentez pas aux gens. Ne dites pas que l'armée ukrainienne a repris 6 000 km² et quelques arpents du côté de Kersone. 150 000 km². Et même si l'armée ukrainienne reprend Donetsk et Lougansk, qu'est-ce qu'on va faire des populations pro-russes ? Oui, ce n'est pas faux. J'ai vu, votre reportage dans Paris Match, que vous êtes allé sur le front à Nikolaïev. Moi, je m'inquiète un peu pour votre vie, parce que je suis allé du côté du front russe. Je suis avec un gilet pare-balles et avec un casque en permanence. Pourquoi vous ne portez pas votre casque ? On vous voit toujours sur des photos. Là, j'ai vu que vous aviez un gilet pare-balles. Pourquoi vous... Comment l'armée ukrainienne vous amène-t-elle sur le front sans casque ? Pourquoi ? Les gilets pare-balles et les casques sont rares. Il n'y en a pas tant que ça. Il n'y en a pas pour tout. Vous en avez un ? Je vous laisse répondre. Bien sûr. Moi, je n'en ai pas. Moi, je ne me balade pas avec dans mes bagages un casque ou un gilet pare-balles. Donc, en général, j'ai pour règle, en effet, lorsqu'il y a le choix, de laisser le casque à ceux qui en ont le plus besoin. Merci. 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 Merci.